Musique Une fois le diagnostic posé, il est très important d'être pris en charge rapidement car cette maladie peut avoir de graves conséquences. L'HTPTEC est la seule forme d'hypertension pulmonaire qui peut potentiellement être traitée par la chirurgie ou par de nouvelles techniques de soins. En quoi consistent les traitements ? Peut-on guérir de l'hypertension pulmonaire thrombo-embolique chronique ? Regardez. Depuis le diagnostic de sa maladie, Claire se rend régulièrement chez son pneumologue pour faire le point sur sa santé. Merci. Donc vous étiez hospitalisé avec nous au mois de juillet, c'est ça ? Et comment ça s'est passé depuis juillet, depuis l'introduction des traitements ? Comment vous vous sentez ? Est-ce que ça va un petit peu mieux avec les traitements ? Il y a des hauts et des bas. Parce qu'en fait, la première période a été difficile parce que je supportais mal l'un des deux vasodilatateurs. D'accord. Et depuis que je n'en ai plus qu'un, je me sentais plus d'énergie, moins nauséeuse. Dans la vie de tous les jours, quand vous marchez, quand vous montez les escaliers, vous avez l'impression que les choses sont mieux par rapport à ce qui était avant le début du traitement ? Un peu pour les escaliers, c'est mieux. C'est mieux. Mais l'effort physique quand même est encore redoutable. Et puis la marche rapide, en parlant par exemple, c'est un peu compliqué. Il faut que j'aille doucement. Depuis un an, Claire prend quotidiennement un vasodilatateur par voie orale. A quoi cela sert-il ? Les traitements médicamenteux sont des traitements vasodilatateurs. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de forcer la dilatation des vaisseaux, bouchés ou non, pour permettre une meilleure circulation sanguine au travers de ces vaisseaux. Mais ces médicaments peuvent présenter quelques inconvénients. Ces médicaments peuvent donner des maux de tête, peuvent donner un peu de nausées, peuvent faire baisser un peu la tension, des effets un peu de, ce qu'on appelle de flush, le visage qui devient rouge comme une bouffée de chaleur. Donc ça, c'est des effets, mais qui ont plutôt tendance à s'estomper que de s'aggraver dans le temps. Mais l'HTP-TEC est la seule forme d'hypertension pulmonaire potentiellement opérable. Le traitement principal de l'hypertension thromboembolique chronique est la thromboendartérectomie pulmonaire, qui est une chirurgie de décaillotage des patients. L'acte est effectivement extrêmement minutieux dans le décaillotage, puisqu'il faut retirer le caillot branche après branche. Et c'est la raison pour laquelle la chirurgie dure plusieurs heures avec un contexte de surveillance extrêmement rapproché des malades. Malheureusement, tout le monde n'est pas éligible à cette intervention, car il faut que les caillots fibreux soient placés dans un endroit des artères accessibles aux chirurgiens. Et lorsque l'on n'est pas éligible à la chirurgie, il existe une autre option thérapeutique, l'angioplastique. L'autre option est d'aller avec des ballonnets dans les artères qui sont bouchées, passer un petit ballonet, le gonfler, et écraser ce que nous on appelle du matériel, c'est du matériel qui est adhérent à l'artère, et l'écraser sur les parois pour rouvrir les artères. C'est une technique assez récente. Il y a encore quelques années, c'était quelque chose qui ne se faisait pas en France. Maintenant, l'expérience a débuté il y a plusieurs années par les Japonais. La France a été moteur dans cette stratégie. Il y a deux gros centres qui font ça en France, à Grenoble, et puis à Marilène Longue et Bicêtre, dans le centre de référence, qui maintenant ont une des plus grosses expériences mondiales sur cette technique, avec des résultats qui sont très encourageants. Alexia a eu plusieurs séances d'angioplastie. Cela a transformé son quotidien. Aujourd'hui, je pense qu'on peut un peu parler de guérison, puisque c'est vrai que je fais du sport, même plus que des personnes qui ne sont pas malades. Après, je voyage beaucoup, je fais du sport, j'ai vraiment une vie très active et normale, je peux dire. C'était juste une envisageable pour moi de pouvoir recommencer ça à nouveau. Claire devrait également bientôt pouvoir bénéficier d'une angioplastie. Grâce à cette technique moins invasive que la chirurgie, un nouveau souffle est à portée de main. Sous-titrage Société Radio-Canada